On va discuter un petit peu plus d'analyses appliquées du comportement, donc d'ABA, et traiter un thème central dans l'ABA, c'est le thème des renforçateurs. Le renforçateur, c'est un terme technique qui est utilisé un petit peu partout, par tout le monde, et qu'on entend parler d'ABA, on parle de renforçateur, mais on va voir un petit peu plus spécifiquement à quoi ça fait référence ce terme, parce que c'est un terme qui est absolument central, en fait ce qui est central, ce n'est pas le terme en lui-même, c'est l'utilisation du renforçateur pour améliorer les choses, la qualité de vie, les comportements des personnes avec autisme. Mais en définissant bien ce terme, on va pouvoir apprendre comment bien utiliser les renforçateurs, apprendre qu'est-ce que c'est et comment bien les utiliser. Alors un renforçateur, c'est quoi ? Techniquement, c'est un stimulus, quelque chose qui présenté de façon contingente à un comportement va augmenter la probabilité future de celui-ci. Alors ça, c'est le terme technique, on va l'expliciter un petit peu, parce que comme ça, il y a des chances que personne ne comprenne rien du tout. Donc un renforçateur, un petit peu plus exactement, c'est ce qui contrôle tous nos comportements. C'est ce qui fait que nos comportements, à nous, aux personnes avec autisme, à tout le monde, même tous les organismes vivants, c'est ce qui fait que nos comportements vont continuer, vont perdurer, vont augmenter ou vont stagner ou vont diminuer. Et quand on parle des comportements, c'est absolument tous nos comportements de la vie quotidienne, tout au long de nos journées. Le renforcement, c'est quelque chose qui existe. Qu'on le veuille ou non, c'est là. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler le renforcement pour en tirer le maximum de profit. Pas pour que nous, on en profite, mais pour que les personnes dont on s'occupe, pour que les enfants avec autisme puissent tirer le maximum de profit de cette loi, de ce principe fondateur de l'analyse du comportement. Donc un renforçateur, ça fait quoi ? Ça renforce. Mais ça renforce quoi ? Un renforçateur, ça renforce, on pourrait se dire, ça renforce le comportement, mais pas seulement. Quand on a discuté du schéma ABC, on a vu que le renforçateur, c'est la conséquence, c'est ce qui arrive en dernier. Et un renforçateur, ça ne renforce pas que le comportement, ça ne renforce pas que le B, ça renforce le lien entre des événements de l'environnement, le A, les antécédents, et le ou les comportements. Il faut bien avoir ça en tête que quand on parle de renforçateur, quand on va utiliser des renforçateurs, on ne va pas seulement se focaliser sur le comportement, on va parler du comportement dans son contexte. Et quand on va renforcer un comportement, on ne veut pas que ce soit juste le comportement qui apparaît, si on veut que ce soit le comportement dans un certain contexte. Alors pour comprendre un petit peu plus cette notion de renforçateur, de stimulus renforçant, on peut dire, on va partir des classifications. Il y a différentes classifications des renforçateurs. Une première classification, c'est selon l'origine de leur efficacité. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça ? Est-ce que c'est des stimuli ? Est-ce que c'est des choses, des renforçateurs, entre guillemets, des récompenses, qui vont être primaires ? Ce qu'on appelle des renforçateurs primaires, c'est les renforçateurs innés. C'est les choses qui sont des renforçateurs pour tout le monde, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau de développement, nos difficultés ? C'est des renforçateurs qui sont là pour, on va dire, toute l'espèce humaine. Alors bien évidemment, c'est ce qui est lié à la survie de l'espèce humaine, tout ce qui va être à boire, à manger, tout ce qui va être lié aux besoins vitaux de la personne. Donc ça, c'est des renforçateurs qui vont avoir un effet sur les individus parce qu'ils sont liés à la survie de l'espèce humaine, parce qu'ils sont innés. On a d'autres types de renforçateurs, qui sont les renforçateurs secondaires. Et les renforçateurs secondaires, eux, ce ne sont pas des choses qui sont valables pour tout le monde, c'est des renforçateurs qui sont liés à tel ou tel ou tel individu selon ce qu'il a vécu, selon ses intérêts propres. Et comme on a certaines personnes qui vont préférer le café et d'autres qui vont préférer le thé. On pourrait essayer de comprendre pourquoi c'est le cas, mais ce qu'on constate, c'est que des renforçateurs peuvent être différents. Et ça, c'est très important pour nous parce que quand on va travailler avec les personnes avec autisme, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'elles apprécient, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qui peut être renforçant pour elles, qu'est-ce qui va les motiver quelque part et qu'est-ce qui va faire qu'elles vont être prêtes à apprendre, par exemple, des nouveaux comportements. Un deuxième type de classification des renforçateurs, c'est qu'on classifie les renforçateurs selon le lien avec le comportement qui les précède. Juste pour qu'on comprenne bien, on peut avoir des renforçateurs qui sont naturels, qui sont reliés habituellement au comportement, ou des renforçateurs qui sont artificiels. C'est le cas, par exemple, quand on a des renforçateurs où, imaginons l'enfant qui demande un gâteau, où il demande à regarder son DVD favori, quand il va obtenir son DVD favori, l'obtention du DVD, c'est le renforçateur, c'est ce qui va renforcer sa demande et c'est lié de façon naturelle au comportement. C'est lié à sa demande. Il a demandé le DVD, il obtient le DVD. A l'inverse, un renforçateur qui serait un renforçateur artificiel, on peut imaginer l'enfant qui fait 10 minutes de travail à table avec son éducatrice ou l'enfant qui travaille pendant 10 minutes sur la séquence de l'habillage et à la fin des 10 minutes, on lui met un DVD. Là, ça serait un renforçateur artificiel. Il n'y a a priori aucun lien entre le fait de s'habiller ou de travailler et le fait d'obtenir son DVD. A l'inverse, si on travaille sur l'habillement, on peut imaginer que quand l'enfant a fini de s'habiller, il a le droit d'aller dans le jardin pour faire 5 minutes de balançoire. Là, c'est un renforçateur naturel. Ça, c'est important aussi comme distinction parce qu'un renforçateur, un comportement qui est renforcé naturellement, c'est un comportement qui va durer dans le temps. Un comportement qui est renforcé de façon artificielle, on va être constamment obligé d'être là pour le féliciter, ce comportement, pour le renforcer. Ce n'est pas l'objectif de nos interventions. Nos interventions visent à ce que l'enfant puisse avoir le maximum de spontanéité, puisse fonctionner du mieux possible lorsqu'il fait ses choix au quotidien. C'est pour ça qu'on va viser au maximum des comportements qui ont un renforçateur naturel. Une troisième classification qui est très intéressante, en particulier pour les personnes avec autisme, c'est une classification selon la modalité sensorielle impliquée par le renforçateur. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc on a les modalités sensorielles, les cinq sens, classiques, le toucher, l'odorat, le goût, la vue, etc. Et en général, on rajoute une autre catégorie qui est tout ce qui va être cinétique, tout ce qui est lié au mouvement, mouvement du corps en particulier. Quelques tableaux que je vais vous présenter. Quelques questions par rapport à la classification des renforçateurs. On peut se demander sur ces renforçateurs, comment les classifier ? Lorsqu'un enfant fait pipi aux toilettes et on lui donne un chocolat pour renforcer le comportement de faire pipi. Est-ce que c'est un renforçateur artificiel ? Est-ce que c'est un renforçateur naturel ? Dans un cas comme ça, a priori, il n'y a aucun lien entre faire pipi et obtenir un chocolat. Donc on est vraiment dans le cadre d'un renforçateur artificiel, quelque chose d'artificiel qui peut donner une plus-value importante au comportement, mais quelque chose qui est totalement artificiel et qui, dans le temps, devrait être diminué au profit de renforçateurs plus naturels. Quand on parle de chocolat, le chocolat, c'est un renforçateur qui est, pour le coup, primaire. Quelque chose de la nourriture, c'est quelque chose, un renforçateur primaire, quelque chose qui est, de façon innée, renforçant. Alors le chocolat, ce n'est pas forcément inné, mais en tout cas, l'alimentation, c'est quelque chose qui est inné, des renforçateurs qui sont innés. Dans cet exemple-là, si l'enfant apprend à faire du vélo et que l'éducateur fait des chatouilles, est-ce que c'est un renforçateur inné ou acquis ? Est-ce que c'est un renforçateur primaire ou secondaire ? A priori, c'est plutôt secondaire. Ce n'est pas inné qu'on aime bien les chatouilles. Et est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est artificiel ? On a plutôt tendance à se dire que c'est quand même artificiel. À moins qu'on imagine que pour toute sa vie, l'éducateur va courir à côté de l'enfant et lui faire des chatouilles pendant qu'il fait du vélo. Mais c'est assez peu probable. Lorsque le téléphone sonne, que l'on répond et qu'on entend la voix de sa maman, est-ce que là, c'est un renforçateur artificiel ou naturel ? A priori, c'est plutôt un renforçateur naturel. Je réponds au téléphone, j'entends une voix, c'est tout à fait naturel. Ce qui est renforçant, c'est que ce soit la voix de la maman. Est-ce que là, c'est un renforçateur inné ? Est-ce que c'est un renforçateur acquis ? C'est une question. Certaines recherches montrent que la voix de la mère est quelque chose qui est plaisant pour l'enfant, le nouveau-né ou même in utero. ou peut-être que ça serait un renforçateur primaire. Autres exemples. Lorsque l'enfant fait pipi aux toilettes et il retourne en classe, il retourne en classe pour faire les activités qui lui plaisent, est-ce que c'est naturel ? Est-ce que c'est artificiel ? Dans ce cas-là, ça a l'air d'être très naturel. Je fais pipi, je me suis soulagé, je retourne en classe, c'est naturel. Quand l'enfant, je lui apprends, je lui enseigne à mémoriser son numéro de téléphone, il répète correctement son numéro de téléphone et je lui donne un jeton ou je lui donne quelque chose comme ça. Là, c'est complètement artificiel. Donc, il faut qu'on puisse passer sur quelque chose de plus naturel, comme dans l'exemple précédent, taper sur son téléphone et qu'après, il puisse entendre la voix de sa maman. Là, c'est naturel. Obtenir un jeton ou une petite pièce ou quelque chose comme ça qui symbolise la réussite, une bille, c'est absolument artificiel. et si, à l'inverse, je lui apprends à mémoriser son numéro et quand il le compose, il entend la voix de sa maman, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel. On peut se poser la question dans nos vies de tous les jours, dans vos vies de tous les jours, qu'est-ce qui fait que vos comportements perdurent ? Par exemple, demander de l'eau quand on a soif, qu'est-ce qui fait que le comportement va continuer à apparaître ? Si on demande de l'eau, a priori, on s'attend à ce que quelqu'un nous donne de l'eau, à ce qu'on obtienne de l'eau, à ce qu'on puisse boire, à ce qu'on puisse diminuer cette sensation de soif. Donc, qu'est-ce qui fait que le comportement perdure ? C'est d'obtenir de l'eau et que la soif diminue. Si, tout d'un coup, on peut imaginer qu'on demande de l'eau mais qu'on n'obtienne plus de l'eau, qu'est-ce qui va se passer ? Le comportement, de façon automatique, va diminuer. Qu'est-ce qui fait que, quand vous avez soif, vous allez vous servir au robinet ? C'est que vous obtenez de l'eau, ça diminue la soif. Si, tout d'un coup, l'eau est coupée ou le robinet ne fonctionne plus, qu'est-ce qui va se passer ? Le comportement va diminuer. Il va se rediriger vers d'autres comportements mais le comportement d'utiliser tel robinet n'étant plus renforcé, ce comportement-là ne sert plus à rien, il va diminuer. Qu'est-ce qui fait qu'on continue quand on arrive le soir à la maison à appuyer sur le bouton marche de la télécommande ? Tout simplement, on appuie sur le bouton, l'image apparaît et on voit une émission qu'on apprécie. C'est ça qui fait que nos comportements, vos comportements, les comportements des personnes avec autisme vont perdurer. A l'inverse, si quand on arrive le soir et qu'on appuie sur le bouton marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas un jour, deux jours, trois jours, dix jours, le comportement ne sera plus renforcé, il va diminuer. Lorsque le comportement sera renforcé à nouveau, par exemple, on aura changé les piles, là, le comportement va réapparaître et va réaugmenter. Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies de tous les jours qu'on continue à tourner la clé dans la serrure de la maison ou dans le démarreur de la voiture ? C'est que la porte s'ouvre, c'est que la voiture démarre. C'est ces événements, ces stimuli qui vont faire que nos comportements vont continuer, vont augmenter, vont perdurer. Ces comportements vont continuer parce qu'ils sont renforcés. Un dernier exemple, ouvrir le réfrigérateur, qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à aller vers son réfrigérateur quand on a faim ? C'est qu'en général, quand on va ouvrir le réfrigérateur, on va pouvoir trouver l'aliment, un renforçateur primaire, l'aliment dont on a envie. Et puis, si d'aventure, il n'y a plus rien dans le réfrigérateur, notre comportement va diminuer, 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 jusqu'à ce qu'on ait été faire nos courses et que le réfrigérateur soit rempli à nouveau. Et là, notre comportement d'aller dans le réfrigérateur va pouvoir être renforcé à nouveau. Il va pouvoir être suivi d'une conséquence positive. Et donc, le comportement va réaugmenter.